— Fred Duval, bonjour. On a toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir. Et là, en l'occurrence, avec Florent Calves, vous publiez un nouvel ouvrage, une nouvelle bande dessinée. C'est le tome 1, Alexandre de Bastan, d'une collection mousquetaire aux éditions Delcourt. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. La petite histoire rejoint la grande histoire, l'histoire de l'histoire, celle de D'Artagnan, à une époque où il se passe énormément de choses et où on n'a pas beaucoup de scrupules pour éliminer ceux qui sont les plus gênants, on va dire. — Oui, voilà. L'histoire commence en 1661, au moment où Alexandre de Bastan intègre la compagnie de D'Artagnan, la première compagnie. — C'est un jeune bousquetaire. — C'est un candide, en fait. C'est le candide de tout roman. — Il admire beaucoup D'Artagnan. — Il est complètement admiratif de D'Artagnan. Et donc on est en 1661, septembre 61. C'est une date très importante parce que Mazarin est mort pendant l'été. Et donc Louis XIV accède à ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler, les historiens ont appelé son règne personnel. Et donc à partir de ce moment-là, Louis XIV va éliminer les princes. Il va vraiment s'installer au Conseil avec seulement quatre interlocuteurs. Et puis il va surtout commencer ce règne personnel par l'arrestation de Fouquet, qui est son surintendant aux finances, donc l'équivalent de son premier ministre. — Le plus important. Le plus important. Évidemment, on a en arrière-plan Colbert, qui, lui, va monter en puissance, comme on dit de nos jours. Mais à ce moment-là, c'est vrai que l'arrestation de Fouquet, c'est un coup de théâtre terrible dans l'histoire du règne. Et il va appuyer sur cette arrestation, il va s'appuyer pour finalement mener la France vers la monarchie absolue. Et ce n'est qu'une étape. Mais donc c'est les Artagnans qui est chargé, en tant que lieutenant des Mousquetaires, qui est chargé à Nantes, après le Conseil, d'arrêter Fouquet. Alors il y a tout un imbroglio. Fouquet arrive à sortir. Il ne sait pas trop qu'il va être arrêté, mais il doit avoir des informateurs quand même. Bref, il y a une poursuite dans Nantes qui dure quelques temps. Et puis bon, voilà, Fouquet est arrêté. – Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, je disais tout à l'heure, bon, effectivement, on n'a pas trop de scrupules à éliminer les gens. Et puis tous les moyens sont bons. Alors il y a l'épée, il y a le Mousquet, Mousquet, Mousquetaire, et puis il y a les poisons. – Les poisons, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où le poison est une arme politique. On peut éliminer un adversaire gênant. On sait maintenant qu'il est très, très, très probable que Louis XIV ait survécu à une tentative d'empoisonnement l'année précédente. – D'où les goûteurs. – Absolument. Et puis on connaît, par contre, très bien ce qu'on a appelé, donc, en 78-79, l'affaire des poisons, qui va même impliquer la Montespan, et qui va être vraiment un cataclysme dans le règne, puisque vraiment les quelques grands princes vont aussi être impliqués. Enfin, c'est un des énormes scandales politiques du grand siècle et du règne de Louis XIV. – Alors, on vient de voir une planche dans laquelle on s'aperçoit qu'il y a une tasse, à l'intérieur de laquelle il y a des restes de café. Alors, c'est le début, j'allais dire, enfin, c'est l'arrivée du café. C'est vrai que les gens sont fascinés aussi un petit peu parce qu'on découvre énormément de choses qui viennent de loin. C'est donc toute une ambiance un peu délétère, mais également où parfois certains font de l'argent facilement. Et puis, évidemment, ça crée des jalousies. Et d'ailleurs, l'empoisonneuse à laquelle vous faites allusion dans le livre, attendez, c'est une sacrée bonne femme quand même. Là, on ne rigole pas, alors. – Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est une espèce de milady. On a quand même repris quelques classiques de Dumas et qui est au service vraiment du pouvoir. Mais on ne sait pas lequel exactement. On ne sait pas si elle travaille pour le roi. – Elle travaille un peu pour elle, visiblement, mais pas seulement. – Elle travaille pour elle, voilà. Et puis, elle forme cette jeune recrue Héloïse qui, elle-même, a un plan secret puisqu'elle le révèle au lecteur. « Je vais faire semblant d'être sa disciple. Elle va me permettre d'atteindre quelqu'un, on ne sait pas qui. Et celui-là, je le tuerai. » Voilà, alors, donc, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais voilà, on est dans des mécaniques de suspense et d'aventure qui sont vraiment des passages obligés dans les histoires de cap et d'épée. – En tout cas, à la fin de la lecture de votre bon décidier, je me suis dit qu'il faut absolument voir la suite parce qu'on a vraiment envie de le faire. Alors, il y a quatre tomes. Le prochain, d'ailleurs, ce sera 1666. Héloïse de Gravis, justement, cette petite jeune femme intrigante également et qui, finalement, se couve bien dans le moule de cette époque particulièrement, parfois un peu surréaliste, même. – Oui, oui, l'idée de la collection, c'est vraiment de… ça s'étend sur 12 ans. Donc, ça va de l'accession au règne personnel jusqu'à la bataille de Maastricht où le D'Artagnan va mourir. Voilà, le D'Artagnan historique va mourir. Donc, il se passe 4-5 ans entre chaque tome. Et effectivement, dans le premier, Héloïse et Alexandre ont à peu près 16 ans. Donc, on va les retrouver à l'âge de 21 ans, 1666. On verra un petit bout de l'incendie de Londres qui est un des grands événements de l'année 66, la guerre de Hollande. Et puis, à chaque tome, on aura aussi en première page l'évolution du château de Versailles. Parce que Versailles en 61, c'est un marécage avec juste un pavillon de chasse. Si ça s'est construit assez vite, de l'avis même des historiens, il a fallu quand même un certain temps. Et ça correspond aussi à des périodes historiques. Absolument. Et alors, en 73, on n'est pas encore au moment où la cour va complètement basculer, va quitter le Louvre. Ça, ça sera un deuxième cycle si jamais les anges de l'édition sont avec nous. J'en suis persuadé. Alors, puisque vous êtes là, on va s'arrêter là, parce qu'on ne faut pas tout raconter, surtout pas. En revanche, j'aimerais bien quand même qu'on aborde un peu l'actualité de la bande dessinée. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un scénariste très connu dans ce domaine, qui est un domaine finalement en pleine évolution, qui marche encore, mais un peu de guingois. Alors, il y a eu le festival d'Angoulême, en combien célèbre, avec des épisodes un petit peu bizarres, une fausse remise de prix. On a plus ou moins accusé l'organisateur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée aujourd'hui ? Alors que finalement, les livres se vendent. Les livres se vendent plutôt bien. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, les éditeurs produisent beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce métier, il y avait à peu près 400 ou 500 nouveautés dans l'année. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4 000. Ah oui, quand même ? Rien qu'en franco-belge, dans ce qui me concerne, on est à plus de 2 000 nouveautés. Donc forcément, les ventes ont progressé, mais la vente moyenne a baissé, puisque les gens ont plus de choix. Donc les libraires se battent, les libraires restent engagés, en vie, dans les centres-villes. C'est un métier difficile, mais qui est quand même garanti tant que la loi langue reste en place, parce que le prix unique du livre, c'est quand même déterminant. Mais bon, tout ça a généré quand même des fantasmes, des choses. Et puis là, on a eu cette année, enfin, et ça a été lancé l'année dernière, les états généraux de la bande dessinée, qui ont, à travers un site internet, une étude très très bien faite, invité les auteurs à témoigner. Alors, sur 3 000 auteurs, à peu près, professionnels en France, 1 500 ont répondu. C'est-à-dire que cette enquête a une vraie valeur. Il y a vraiment eu, dans cette enquête qui a été lancée par Peters et Bajram, l'année dernière, à l'occasion du festival Le Saint-Malo, si ma mémoire est bonne, bon, bref, les gens ont répondu, et là, les chiffres tombent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans l'expectative, on n'est plus dans la supputation. On sait, à travers cette enquête, qu'un tiers des auteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça c'est une réalité. C'est énorme quand même. C'est beaucoup, surtout quand on sait que la moitié sont au SMIC. À peine, en dessous du SMIC. Donc, oui, il y a un malaise. Alors, Angoulême, dans tout ça, Angoulême peut-être focalise... C'est peut-être pas la peine de le rajouter. Oui, alors il y a eu des maladresses. Il y a eu des maladresses sur cette remise de prix. Bon, voilà. À un moment, on croit en vos chers humoristes. Pour nos internautes, une fausse remise de prix à des gens qui n'étaient pas primés. Et en fait, qui ont cru qu'ils l'étaient, on comprend qu'ils aient été désarçonnés. Il aurait pu être de mauvais goût et dire simplement, attribuer les prix à des gens morts, par exemple. Ça aurait été très mauvais goût, mais ça aurait été perçu comme de l'humour noir. Là, il a attribué des prix à des gens présents dans la salle qui ont eu une immense joie. Parce que c'est vrai qu'avoir un prix dans un festival international comme Angoulême, c'est... C'est apparemment quelque chose. Oui, bien entendu. Donc, voilà, grosse colère des auteurs qui trouvent qu'on n'est pas prêt très au sérieux. Alors, on va terminer par un petit secret de fabrication. Vous travaillez donc toujours avec le même dessinateur ? Vous changez ? Ah non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai des collaborations. Voilà. Quelqu'un comme Christophe... Et comment ? Pardonnez-moi, c'est vous qui choisissez le dessinateur ? C'est le dessinateur qui vous fait des propositions vous disant, tiens, tu ne pourrais pas me faire une histoire sur telle ou telle chose ? Les deux. Les deux. On a des discussions, des rencontres. Alors, il y a des gens avec qui, comme Christophe Kev, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Voilà. On va sortir notre 11e Trévis le mois, dans deux semaines. Et puis, Florent Calvez, par exemple, qui est l'auteur de Mousquetaire, on a commencé à travailler ensemble en 2009. On a fait des jourjis. On a parlé, on a discuté sur ses envies, etc. On a fait le 7 personnages dans le monde de Molière. Et à l'occasion de ce 7 personnages dans le monde de Molière, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire avec toute la doc qu'on a accumulée autour de Louis XIV. Le projet est né comme ça. Mais une collaboration, c'est un échange. Par moments, ça dure le temps de 2 ou 3 livres. Et puis, avec certains auteurs, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Voilà, il y a des gens avec qui je travaille depuis 20 ans. – Alors, dernière question. Est-ce que parfois, il peut vous arriver d'être déçu par un décès d'auteur ? Est-ce qu'un décès d'auteur peut être déçu par vous ? Est-ce que ça peut arriver rarement, j'imagine ? – Oui, sur un livre, c'est difficile. On peut avoir des discussions au cours, parce qu'on se choisit quand même. Donc, on se choisit… – C'est une cooptation. – Oui, oui, surtout quand on a un petit peu d'expérience, on sait à quoi s'attendre. Après, dans la confection du livre, effectivement, moi je dis toujours que je ne veux pas voir ce que j'ai donné au scénario, je veux être surpris et voir mieux. C'est le but du jeu. Le dessinateur, lui, il doit amener sa vision des choses, il doit amener une vision, je dirais, vraiment d'image visuelle des choses, tout en respectant les intentions du scénario. C'est ça son métier, voilà. Donc, on est complémentaires. Moi, je dis toujours que je suis au service du dessinateur, et le dessinateur est au service de l'histoire, voilà. – Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir éclairé, justement, sur un petit peu les mystères de la fabrication d'une bande dessinée. C'est un petit peu compliqué, c'est un travail intellectuel. Aussi, l'image, l'iconographie, et on appelle ça le 9e art, je crois, et ce n'est pas pour rien. Je rappelle, Fred Duval, que vous avez donc réalisé le premier tome de Mousquetaires, il y en aura quatre, c'est ça. Le premier tome, c'est Alexandre de Bastan, aux éditions Delcourt, avec votre ami et complice, Florent Calves. Merci beaucoup. – Et Delphes aux couleurs. – Let's go.